... Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Cléa et je suis la présentatrice. On va parler de la BD Florence Arteau. Pour tout commencer, je vais vous présenter les chroniqueurs. En premier, nous avons Gabriel qui va vous parler de Florence Arteau en personne. Puis nous avons Ismaï qui va nous parler des navigateurs. Puis Noah en dernier qui va nous parler des courses en voile. Du coup, toi, Gabriel, t'as travaillé sur la biographie de Florence Arteau. Qu'est-ce que tu peux bien nous dire ? Salut, comme Cléa vous l'a dit, je vais vous parler de Florence Arteau. Commençons par le commencement. Florence Arteau est née le 28 octobre 1957 à Boulogne-Biancar et elle apprend très jeune à naviguer avec ses frères dans un club de voile d'Antilles. Son père, très ambitieux, ira même jusqu'à exiger qu'elle surpasse la célèbre navigatrice Hélène MacArthur. Ah ouais, carrément. À 17 ans, Florence Arteau a réussi son bac et se prépare aux études de médecine. Malheureusement, elle est victime d'un accident de voiture qui va la plonger dans un coma de six mois. Elle sortira de l'hôpital deux ans après. La route du Rhum, c'est sa première course. Elle l'a enchaînée avec plusieurs autres compétitions et deviendra la première femme à remporter la route du Rhum quelques années plus tard, en 1990. On la surnommera la petite fiancée de l'Atlantique. Sa dernière course, c'était en 2007 et elle est arrivée 11e. Le 9 mars 2015, en Argentine, elle perd malheureusement la vie dans un accident d'hélicoptère. Mais tout en avant laissé sa progéniture, sa fille Marie. Merci de m'avoir écoutée. À la pauvre, tout ça pour de la téléréalité. Et toi, Ismaïl, les navigateurs, tu peux nous dire quoi sur eux ? Bonjour, je m'appelle Ismaïl et comme Cléa l'a dit, je vais vous parler de deux navigateurs. Je vais commencer par vous parler de Alain Colas. Il est né le 16 septembre 1943 à Clamsy. Il a disparu le 16 novembre 1976 en participant à la première édition de la route de Rhum, au large de Hassar au Portugal. C'est un navigueur qui a été connu pour avoir gagné la Transat anglaise en 1972 et pour avoir battu le record du monde de la voile solitaire en 1973. Maintenant, je vais vous parler d'Eric Taborly. Il est né le 24 juillet 1931 à Nantes et il est mort dans la mer d'Irlande à cause d'une chute d'eau en 1998. Depuis qu'il est petit, il est passionné par la voile, particulièrement un voilier qui s'appelle Pendwick. Son seul moyen de pratiquer sa passion était de s'engager dans la marine. Il a commencé en tant qu'officier marinier puis a fini officier de marine. Après ça, il a mené une carrière sportive de haut niveau dans le domaine de la course hors-large. Il a remporté plusieurs courses orcéaniques comme par exemple l'Ostar en 1964 et en 1976. Après avoir réalisé le trimaran Pendwick IV en 1968, un des tout premiers multicoques, il a prouvé la supériorité de ces types de bateaux par rapport au monocoque. Pour rappel, un trimaran, c'est un bateau avec trois coques qui sont parallèles et reliés par une fondation rigide. Un multicoque, c'est un bateau avec plusieurs coques assemblées comme par exemple un trimaran. Et un monocoque, c'est un bateau avec une seule coque. Merci de m'avoir écouté. Ah ok, ça explique un peu pourquoi ils apparaissent dans la BD. Et toi Noah, tu peux nous éclairer sur les courses de voile du genre, c'est quoi la route du Rhum ? Bonjour tout le monde. Bon, moi je vais vous parler d'un sport, la navigation. Bon, je commence par vous parler de la course, la route du Rhum. C'est une course de voile. Vous allez me dire, mais c'est quoi la voile ? Attendez, je vous explique. La voile, c'est un bateau qui marche avec la force du vent. Maintenant que vous savez ce que c'est, la route du Rhum, c'est une course qui relie Saint-Malo en Bretagne à la Guadeloupe. Cette course a été créée en 1978, elle se déroule tous les quatre ans. Et à l'heure où je vous parle, le record est détenu par Charles Caudrelier, qui a réalisé cette traversée transatlantique en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes. Et ouais, c'est précis. La prochaine édition est en novembre 2026. Bref, c'est pas tout, mais je dois aussi vous parler d'une autre course, le Transat anglais. C'est aussi une course de voile, logique. Cette course a été créée en 1960 et la prochaine édition est cette année. Il y a une édition tous les quatre ans. Le record de cette course a été établi en 2004 par Michel Desroyaux et il est de 8 jours, 8 heures et 29 minutes. Et aussi, comme je pense et j'espère que vous le savez, mais cette année, il y a les JO à Paris et il y a des épreuves de voile. Elles auront lieu entre le 28 juillet et le 8 août. Bref, c'est déjà fini, mais j'espère que vous en savez plus sur l'univers de la voile. Sur ce, à bientôt. Bon, merci à tous les chroniqueurs, mais là, c'est à moi. Je vais vous parler de mon monde préféré. C'est à la page 108 de la BD Florence Artaud, Femmes livres, écrit par Pascal Bresson. Vous y êtes ? Quand Florence Artaud nous dit, comme pour toutes les mères, la naissance de Marie a sans doute été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je partage des moments magiques. Je prends le temps de la voir grandir, car le temps passe si vite. Je ne pensais pas que donner la vie avait quelque chose de divin. Cette petite âme qui a maintenant 5 ans m'a choisie comme mère. J'apprends à connaître cette fille qui a fait éruption dans notre vie. J'ai bien aimé ce passage, car il me fait penser à ce que ma mère me dit toujours. Tu es mon premier enfant et mon premier trésor. Bon, après tout ça, je tiens à dire que ce livre est d'une puissance féminine qui devient intéressant, même passionnant. Je dois quand même vous parler de l'auteur. Comme dit précédemment, son nom est Pascal Bresson. Né le 22 décembre à Reims en 1969, français, il devient illustrateur et s'installe à Saint-Malo dans les années 1990. Il devient officiellement auteur en 2003. Il a gagné le Grand Prix des lecteurs en 2015 dans la catégorie Meilleure BD européenne. Il a aussi gagné la Serpe d'Or en 2016. En 2017, il s'associe à Erwin Orez et André Teimans pour écrire L'Oiseau Blanc. C'est tout pour moi et je pense que tous les chroniqueurs vous ont assez remercié de nous avoir tous écoutés. Et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada